Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui à aborder les 5 raisons de ne pas acheter un varon des savannes. Avant d'attaquer, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien dater des prochaines vidéos et d'activer la petite cloche sinon tu ne recevras pas les notifications. Maintenant, place aux 5 raisons de ne pas acheter un varon des savannes. La première raison qui n'est pas des moindres, c'est tout simplement sa taille. Tout comme le Téjuice est un redkill qui fait quand même une certaine taille adulte, on va être dans les environs au plus bas, dans les 60-70 cm, voire 1 mètre, 1 mètre 10 pour les mâles. Maintenant, c'est assez vaste, il y a des femelles qui font la même taille que des mâles. Je sais que pour avoir parlé avec une éleveuse de varon, elle a des femelles qui faisaient 80-85 cm et un mâle qui faisait 80 cm. Donc c'est vraiment très très variable. Il n'y a pas vraiment de différence de taille entre mâle et femelle. Bien sûr, ça va se jouer surtout au niveau de la tête. Regardez une note de mes vidéos, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur le varon des savannes. Mais pour les raisons, c'est sa taille. Donc vous imaginez bien, pour une taille comme ça, il faudra un gros enclos qui va nécessiter aussi un coût. Donc c'est pour ça qu'on va arriver sur la deuxième raison. C'est tout simplement aussi le coût de l'installation. C'est-à-dire que l'installation va quand même être énorme. Vous avez démarré, vous avez la vidéo juste là ou là sur le tuto varon des savannes de A à Z que je vous ai fait il y a quelques mois, qui a plutôt bien marché d'ailleurs. Donc merci à vous. Donc vous allez devoir avoir une sacrée installation. Donc on va être dans les environs d'un terrarium de 1m20 juvénile. Ce qui me semble pour moi une bonne base pour pouvoir avoir un terrarium qui dure quelques mois le temps de prévoir le terrarium adulte. Mais le minimum, pour ma part, pour un varon des savannes, c'est un terrarium de 2m par 1m. Vous pouvez bien sûr, certains vont le faire. Ce que je ne conseille absolument pas, c'est faire des terrariums de 1m80 par 1m90 style Ayrtec. Mais ce n'est absolument pas adapté comme taille. Le minimum étant 2m par 1m sur 1m de haut si vous pouvez. 90 c'est bon aussi. Mais vous imaginez bien qu'un terrarium de cette taille-là, comme le mien qui est en structure alu, pour vous donner un coût, le terrarium derrière que j'ai fait 800€, tout compris. Bien sûr, sans l'éclairage, etc. Donc ça a un coût. Bien sûr, si vous le faites en bois, ça va être certes moins durable dans le temps, mais ça va être moins cher. Donc vous allez diviser par 2, voire un peu plus, voire 3, la somme. Mais partez sur un terrarium durable parce que ce varon a des bonnes griffes. Donc il va pouvoir gratter le bois, etc. Donc pour ceux qui ont déjà eu des terrariums en bois sur des grosses espèces, notamment des espèces soumises à CDC, les terrariums en bois, ça s'habille très 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 vite. Certes, le varon des savannes ne coûte pas cher à l'achat. Donc il coûte dans les environs de... À l'époque, il coûtait 35€ maintenant avec la déclaration de détention, qui est à faire, bien sûr, avant d'acheter un varon des savannes. N'oubliez pas de respecter bien la loi, parce qu'après, vous pourriez être embêté. Et ce n'est pas le but. On a déjà une assez mauvaise image en terrarium. Ce n'est pas le but d'en rajouter. Donc vous allez faire une déclaration de détention. Ensuite, vous allez pouvoir acheter votre animal. Mais l'animal ne coûte réellement pas cher. Vous pouvez être dans les environs de 59 à 100€ pour de l'import. Et vous pouvez trouver maintenant des nez en captivité. Je sais qu'en France, ça commence à arriver. Donc les nez en captivité sont dans les alentours de 100, 150€. Ce qui est franchement très minime comparé à la taille de l'animal. Donc c'est une bête, certes, qui ne coûte pas cher. Mais pour cette troisième raison, c'est l'alimentation. Qu'on se le dise. Si vous respectez vraiment son alimentation, donc qui est purement insectivore, ça a un réel coût. Et vous ne pouvez même pas vous imaginer le coût que ça a tant que vous n'en avez pas. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous permettre de vous sensibiliser là-dessus. Certains les nourrissent avec du carnet. Donc beaucoup de rongeurs, beaucoup de viande, etc. Il n'est pas fait pour ça. Donc c'est-à-dire que le nourrir comme ça, vous allez créer des problèmes chez votre animal. On l'a vu sur des blogs à l'époque. Ça date d'il y a quelques années. Quelqu'un qui nourrissait avec beaucoup de carnet, son varant est mort au bout de 5 ans. Donc déjà, son espérance de vie est en moyenne de 10 ans pour un varant des savannes. Bien sûr, il y en a qui peuvent aller un peu plus loin. Mais c'est vrai que son espérance de vie, c'est 10 ans dans la moyenne. Si bien sûr, vous nourrissez avec des insectes. C'est-à-dire que si vous nourrissez avec des proies carnées, etc. Donc certes, il va grandir beaucoup. Vous allez avoir un varant qui va être très grand, obèse. Donc avec son foie qui va être graisseux comme je ne sais quoi. Donc je vous mets quelques photos. Et vous allez diviser son espérance de vie. Donc c'est pour ça, ne faites pas ça. Donc ça va avoir un coût. Donc les insectes, vous avez fait le budget partie 1, le varant. Je vous ferai la partie 2 qui sortira en octobre. Mais c'est un réel coût. Donc si vous n'avez pas d'élevage d'insectes, franchement, vous allez être à bien plus que 50 euros par mois parce que vous n'avez pas donné qu'une seule proie à un insecte. Vous n'avez pas acheté que des blattes. Donc si vous nourrissez avec une grande variété de proies, que vous n'avez pas d'élevage de blattes, que vous achetez en ligne ou que vous achetez en boutique vos insectes, vous allez arriver à 50, 60, 70 euros par mois. Il faut savoir que moi, j'ai 3 élevages de blattes. Les Red Runners, ça ne lui sert absolument pas pour mon varant. Mais pour les cradifères Dubia, on est déjà à quelques dizaines, voire vingtaines d'euros par mois pour rajouter dans l'élevage que j'ai déjà. Et environ, on va dire rien que pour lui, on est environ à 200 criquets en moyenne. Ça dépend bien sûr de sa corpulence. Moi, je gère comme ça. Je regarde par rapport à sa corpulence pour le nourrissage. Mais ne nourrissez pas trop. Plus un varant sera obèse ou un reptile en général, plus vous allez créer des maladies potentielles et donc réduire sa durée de vie. Donc prenez ça en compte. Entre la taille de l'enclos, le terrarium, le coût d'alimentation, on arrive déjà quand même à 3 raisons pour moi où déjà on va perdre la moitié des gens, voire plus, qui ne voudront pas de cette espèce parce qu'elle coûte réellement cher. Vous ne vous en rendez même pas compte. Et ensuite, la quatrième raison, c'est son coût électrique. Donc après l'installation, après l'alimentation, c'est son coût électrique. C'est-à-dire que rien que pour un terrarium de 2 mètres par 1 mètre, j'ai l'avantage d'être dans une pièce reptile, mais pour un varant des savannes, ça nécessite un gros coût électrique. On est dans les environs, si vous êtes dans une pièce d'habitation classique, vous allez devoir mettre deux spots chauffants parce que quand c'est adulte, il faut mettre deux spots chauffants. Vous allez déjà sur des spots chauffants qui vont tourner entre 50 et 100 watts, mais dans une pièce d'habitation, on va être plus dans les 100 watts. Donc, ça va en faire 200 watts de chauffage avec des spots chauffants. Après, il faut les acheter aussi, les spots chauffants. Ensuite, vous allez avoir, selon si vous faites auto-ballaster ou UVB T5, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, je suis plus sur les néons T5. Donc pareil, il faudra acheter la rampe. La rampe, vous allez être dans les environs de 69 à 90 euros, voire plus selon les tailles. Plus, au niveau wattage, vous allez être à 39 watts en moyenne, voire 54 watts pour les UV. Donc, vous êtes déjà, si vous êtes à deux spots de 100 watts, vous êtes déjà à 254 watts d'éclairage. Et bien sûr, il faudra rajouter un peu de LED pour éclairer le bac. Donc, vous allez être environ, on va arrondir la chose, vous allez être à 300 watts d'électricité 10 à 14 heures par jour, selon la période de l'année. Donc, imaginez, cette somme était quand même assez énorme. Vous allez avoir une consommation qui va vous coûter plusieurs dizaines d'euros par mois. Plus l'alimentation, plus le coût de l'installation, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent déjà, rien que pour un varon. Donc, prenez bien ça en compte quand vous achetez une espèce. Ce n'est pas parce qu'elle ne coûte pas cher que c'est une raison pour l'acheter. Vous allez vous dire « Ah, c'est bien, elle n'est pas chère, elle ne va pas me coûter cher en entretien, etc. » Il faut savoir que le varon des savannes me coûte plus cher que mes tés jus. Pourtant, j'en ai qu'un. Tout simplement parce que je dois nourrir avec des insectes, c'est beaucoup plus énergivore. Et c'est vrai que les tés jus, on peut plus facilement varier l'alimentation, qu'il y a une alimentation qui est un peu plus omnivore que le varon des savannes qui est essentiellement à 90% d'insectes. Vous pouvez bien sûr de temps en temps donner du carnet, mais je ne le conseille pas. Mon varon adulte, je ne lui donne plus que des insectes. Donc bien sûr, vous devez varier tout ce qui est plate, criquets, verts, verre moriaux, des cétouanes, escargots. Il y a plein de choses à donner. Mais pensez à tout ça, c'est important d'y penser. Vous allez vraiment avoir un très très gros coût. Mon but n'est pas de vous dire le varon des savannes est super, achetez-le. C'est plus de la sensibilisation pour ne pas vous faire l'acheter. Alors si vous êtes motivé que les coûts, etc. ne vous dérangent pas, ça ne sera pas un problème pour vous. Là, allez-y, foncez. Mais prenez bien tout ça en compte. Et le dernier, qui pour moi est une raison qui est moins évidente que les tés jus, parce que les tés jus sont plus gros et entre guillemets plus dangereux en termes de comportement. Ce n'est pas une espèce dangereuse, mais elle est plus dangereuse au comportement. La cinquième raison, c'est la dangerosité du varon des savannes. Alors certes, ce n'est pas une espèce non plus qui est très nerveuse, malgré que certains individus peuvent l'être. Certains qui en ont des adultes et qui m'ont envoyé des messages, ont des varons qui sont très 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 speed. Mais le comportement peut vraiment être un frein également. Certes, le mien est imprégné, mais il garde tout à fait son comportement. Il y a des individus qui, même adultes, vous n'allez pas savoir créer une sorte de relation de confiance. Ils vont toujours être un peu distants, etc. Ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous voyez sur Instagram, TikTok, sur les boutiques des varons qui sont imprégnés, etc. que vous allez automatiquement avoir un varon comme ça. Vous pouvez appliquer n'importe quelle technique. Il y a des reptiles, malheureusement, vous n'allez pas avoir d'affinité avec eux. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc réfléchissez bien. Ce n'est pas parce que vous voyez plein d'informations en ligne, plein de choses belles, etc. que vous devez foncer les yeux fermés. Donc le varon a quand même des griffes qui sont acérées. Une morsure qui est quand même mine de rien puissante. Moins puissante que le Téju, mais qui est quand même bien puissante pour avoir eu le cœur il n'y a pas longtemps d'avoir eu mon varon qui m'a mordu le coude parce que j'avais un petit filet de... J'avais mon gilet qui était craqué et du coup, il y avait le filet, un peu de fil de coton qui pendouillait. La crue, c'était un verre. Et du coup, bam, il m'a mordu. Bon, il l'a lâché aussi sec mais je peux vous assurer à travers le tissu, je l'ai senti. Et récemment, il y a quelques jours, il était en train de prendre ses UV sous la lampe chauffante, sous le néon T5, pardon. Et je l'ai embêté. J'ai fait ce que je fais à chaque fois d'habitude, c'est-à-dire que je caresse en dessous. Et là, ça ne l'a pas pu. Donc, il a ouvert sa gueule. Je n'ai même pas eu le temps de voir la chose. Il a ouvert sa gueule. Mon doigt est allé dans sa bouche et il l'a retiré aussi sec. Il n'a pas mis de pression. Mais j'ai eu le temps de sentir ses dents. Donc, malgré le fait qu'il soit imprégné, ça, c'est des comportements pour me dire de dégager de son terrarium et de le laisser tranquille. La première, c'est souffler. Mais des fois, quand il n'est pas motivé du tout, généralement, ça se caractérise par ça. Mais c'est tout simplement à prendre en compte. C'est-à-dire qu'une morsure de varan peut être mine de rien. On ne va pas dire que vous n'allez pas perdre la vie pour une morsure, mais ça peut faire très mal. Il faudra bien veiller à désinfecter parce que la salive des varans, mine de rien, il y a pas mal de bactéries par rapport à ce qu'ils mangent, etc. Vous avez aussi les griffes. Donc, les griffes, quand vous allez les prendre, c'est possible qu'ils vous griffent aussi à l'arbre en bras par peur, etc. pour s'agripper. Donc, prenez ça en compte. Donc, les amis, voici pour moi les 5 raisons de ne pas acheter un varan des savannes. Vous pouvez retrouver la vidéo juste là que j'avais fait sur les 5 raisons de ne pas acheter un téjus. J'espère que ce type de format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. c'est très important pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant bien la petite cloche pour ne rien hater des prochaines vidéos. Maintenant, on est sur un format de 2 vidéos par semaine. Je vous dis à bientôt les amis. N'oubliez pas que les partenaires de la chaîne sont dans la description. Donc, la ferme au coléo, Blataria avec le code squat10 pour avoir des réductions sur toute la boutique. N'oubliez pas aussi que vous avez le groupe Pogona Passion FR sur Facebook. Je vous dis à bientôt les amis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501